Et Todd est plus que francophone, puisque nous avons fait des vérifications suite aux déclarations de Tay sur son origine belge, mais il est français. Oui, Todd est français, j'ai confondu Fisté, Todd, en fait. Ah ouais, le mec il confond Fisté, Todd, tu vois, il confond le mec qui est en train de commenter et le gars qui va jouer. Quand même. Je te sens désagréable. Et j'aime pas beaucoup ça, cette heure de la matinée. Finalement, t'étais vachement mieux mute, toi. Salopard. Donc on se retrouve pour cette game, on verra bien. Les joueurs se mettent en place, ça a été un peu long, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont joués au début, on s'est matché Targa au Fisté, ils nous ont pas montré les matchs. Beaucoup de matchs, le mot est faible en réalité, il y a eu peut-être un petit problème d'anticipation des timings de jeu de la part de l'ESL pour les renvoyer sur le stream. Ils se sont dit non, on va pas stream celui-là, sinon on va être à la bourre sur celui-là. Et donc du coup, ils ont à tout prix voulu faire Fisté sur Skirtle. Mais si on fait un petit point sur le bracket, on découvre qu'il y a beaucoup de matchs qui ont été faits en offline. On a donc, hop là, Targa Fist qui a eu lieu et tout. Ah mais en fait, il l'affiche en gros. Hop là, je vous mets un beau avec une terre qui tourne derrière. Trop la classe. Ouais, c'est quand même plus classe. C'est si, c'est si. Donc Targa Fist qui s'est déroulé en 2-1, donc c'est un victor un peu long, c'est peut-être pour ça qu'on a entendu. Skirtle, Pig, alors Skirtle qui a explosé, Pig, 2-0, ça a été un hommage. Et là, on retrouve du coup, c'est la première demi-finale du groupe A, donc Fist, Skirtle, pour savoir qui a, Fantra, donc Avenge qui a mis un 2-0 à Nesty, donc très très surprenant Avenge qui nous a montré énormément de beaux jeux. Donc voilà, donc Blitz et Sam, donc Sam qui a mis un 2-0 à Blitz dans le loser bracket. Pig et Darga qui sont en train de se battre, donc pour savoir qui c'est qui a Fantra ni Nesty. On verra. Pour le moment, on ne sait pas encore comment ça va se finir. Vulti me dit une planète pas une terre. Alors, sachant que ce qu'on voit passer, regarde derrière, c'est l'Italie, l'Espagne et la France au milieu, je peux l'appeler la terre, tu vois, Vulti. Ainsi que l'Espagne. Oui, mais c'est pour ça que tu dis l'Espagne, la France et l'Italie. T'écoutes ce que je dis ou tu fais tout dans ton coin, en fait ? Non, mais je fais comme d'abord, en fait, j'écoute que la moitié, parce que c'est pas intéressant l'autre moitié. Allez, ça crache dessus. Donc, je vous rappelle vos hôtes de ce soir, hein, Taïonis, le vilain relou, là, qui parle dans son coin. Très chier. Tu n'aimes personne. Et Alkmen, le beau gosse, le classe, enfin moi. Celui à droite, tu veux dire ? Euh, ouais. Oui, avec les dreads. C'est vrai que j'aime bien, j'affiche les noms, et en dessous, t'as Todd et le côté. Moi, j'ai le mec beaucoup avec la chemise et tout. Les noms que vous venez de voir, c'est ceux que vous entendez, c'est pas ceux que vous voyez, hein. Je pars sur tout de suite, ça c'est le live ESL. L'image est bien différente de la réalité, si vous le promettez. Ah non, je confirme du tout, on n'a pas du tout mis de chemise, là. Ah non. Alors, on s'est levé. Tant qu'à le but, mais pas loin. Ouais, heureusement qu'on n'a pas mis les cams, hein. Bon, ça serait chaud, patate. Le cabut, c'est qui claque, tu sais. Ouais. Oh, oh, oh. Alors, je vous rappelle que vous êtes avec nous, normalement, jusqu'à 13, 14 heures, hein. On est là depuis 4 heures du mat', on vous remercie d'être réveillé aussi et d'être là avec nous au jour de 8. Et puis, ben, nous allons tranquillement attendre le match qui vient. Et qu'est-ce que tu remue chez toi, Tahé, là ? On est en plein de bruit. Non, on n'entend rien, je sais pas, qu'est-ce que tu racontes ? Là, j'ai le ventilateur qui me chauffe les pieds, donc c'est plutôt pas mal. Ah d'accord, c'est ça qui fait le bois, en fait. Non, il y a peu de chance, ça doit être le truc que je fais tomber sur la table depuis tout à l'heure. Ça s'entend pas, t'inquiète. Ah ouais, tu veux ? Ça s'entend pas, c'est pour ça que je dis que ça s'entend, hein. Normal. Ah, ça va, arrête d'être désagréable. C'est pour ça, ça suffit, maintenant. Enfin bon, donc là, les lignes de ventilateurs qui commentent... Exactement. J'ai un peu de retard, mais j'ai pas encore lancé, ça freeze, le stream. Ah si, c'est bon. Tu peux en refresh discrètement, toi, en fait. C'est pas comme moi. Ouais. Tiens, d'ailleurs, avant de devoir le faire à l'arrache en live, pendant que ça se souhaite au GLHF, je vais pouvoir refresh tout ça, histoire qu'on soit synchro. Pas de décalage et les actions au bon moment. Donc nous avons Skirtle, hein, donc en bas à droite de la map en rouge, contre Codebar en haut à droite de la map en bleu. Fils, il a même pas pris son vrai compte, quoi. Il s'est fait, no need, Codebar. Et Fils, il a joué Codebar, quoi. Non, mais loli lol, quoi. Le mec, il est pas sans savoir un pseudo Codebar. On a des mouvements à James Cameron de la part du Cameraman, hein. Ouais, ça, c'est la technique Alkman, ça. Ouais, ils ont tout pompé sur toi, en fait. Bah ouais, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord, ça s'est passé dans ce sens-là. Ils ont copié sur moi, c'est pas moi qui ai copié sur eux. On y croit tous. Exactement. Moi, je vais reprendre ce qu'a linké Bob tout à l'heure. Pour mon merde, on a recommencé à retaper tous les trucs. Parce qu'il le fait bien. Hop, pour vous linker nos forums, notre site. N'hésitez pas à venir nous voir, etc. Sur notre site, proposer vos idées sur le forum, etc. On est toujours très... On apprécie toujours les nouvelles idées, etc. Donc là, c'est du PVP. Un matchup qui est assez intéressant, en général. J'aime beaucoup. C'est toujours beaucoup de micros, donc c'est très intéressant. Oh, je sens beaucoup d'ironie. Oh, comme je sens l'ironie en toi. Non, c'est pas vrai. Comment, en tant que joueur Zerg, tu oses faire ce genre de déclaration ? Je sais très bien que tu te fous de notre gueule. C'est faux ! Je trouve ça très intéressant. En plus, le BO, pour le moment, est à peu près symétriquement le même. Et nous rappelons donc que le Game Observer, donc Infeza, Infeza, donc Observer Australien. C'est vrai que c'est un métier en plein développement, Game Observer. Autant chez LOL que chez StarCraft. Ouais, c'est vrai que sur LOL, on commence à... Je vois que sur les gros tourneaux, on abandonne de plus en plus la caméra automatique au profil du bonheur. Une caméra humaine, celle qui anticipe le move, qui n'attend pas qu'il se produise pour aller dessus. Et sur StarCraft, c'est indispensable, il n'y a pas de caméra auto, donc... Ohlalala, la proxy Stargate ! Ça veut dire Oracle, un truc dégueulasse. Il ne s'a pas encore été scout en plus de la part de fils. Il aurait dû faire quelque chose quand même. C'est pas normal qu'il aille là, comme ça. Tra, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est dangereux. Attention, ça pose les balls sur la table. Ça part sur des... Le record devrait être sorti à temps et avoir assez d'énergie pour pouvoir faire un front-overcharge. Ouais, mais ça arrive d'être chaud patate, cette histoire. Alors, là, il arrive dans la base d'ennemis. Ah, on n'a pas eu la vision, on ne sait pas trop ce qu'il a vu. Je ne pense pas qu'il ait pu voir suffisamment de bâtiments. Fist ne peut pas se douter de l'arnaque pour l'instant. Mais c'est franchement un peu abusé de la part de Skirtle. Vas-y, petit belge, c'est quoi ce pays ? Je ne sais même pas où c'est. Non, mais attends, je m'en vais régler ça en 10 minutes. Et il y a aussi une Stargate à la part de Fist. Il part sur aussi sur une Stargate un peu plus tardi. Il n'est pas à peine lancé alors que l'orak l'est déjà à la moitié. Et en plus, il envoie son Momocore de loin. Et là, l'orak est chronoboosté, évidemment. Et là, ça va être une catastrophe. Ce warp gap n'est même pas encore fini. Et là, ça va être un massacré... On a le premier aras, un petit aras au stalker. Et là, on a l'orak qui arrive et qui commence à nettoyer la ligne de minerai. Et là, Fist qui est là. Oh, fuck ! On a de la chance qu'il soit parti Stargate, le monsieur. Ah, il a changé sa prod. Il est passé sur un phénix. Malheureusement, il faut que le phénix puisse sortir. Ah, il va perdre tellement, il va perdre tellement en prob. Ça coûte cher le stalker qui vient défendre. Et là, on a... Mais ça ne sert à rien. Il est à 14 contre 25. C'est déjà très très mal engagé, là. On skille la Skirtle qui vient de se prendre une avance dans la game. Par conseil crébusculaire triple gate. Alors, il n'hésite pas. En général, il ne fait pas à moitié les choses. Oh, le taux de ressources qui est colossal pour Skirtle. Fist qui est tellement en retrait. Oh là là. Et là, je pense que le pauvre jeune homme, il doit être en train de paniquer dans sa box. Il est en train de se dire, oh bordel. J'ai des jalouse. Tandis que là, on a un freeze de niveau industriel. Ah ouais. L'orak qui survira. Il n'a pas essayé de chase. Deuxième freeze de niveau industriel à part du stream. Génial. Un petit... Franchement, là, je pense un petit Blink. Comme dit X-Me-Gaga. J'aime beaucoup le pseudo. Un petit 4-gate avec Blink. Ça peut terminer la game, je pense. Après, il y a deux Phoenix. S'il arrive à bien rentabiliser ces deux Phoenix, ça devrait aller. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, il y a du monde dans la base en plus pour protéger. Le Blink est en train d'être chrono. Ça continue à produire du Phoenix. Il n'y a rien pour défendre. Il y a deux Stalkers pour le moment seulement. L'oracle de Squirtle qui se coûte, qui ne voit pas de B2 ni de B3. Et l'oracle qui revient à Arras, qui devient Ninja. Des probes, mais sous le nez. En se suicidant, il en a Ninja deux. Il en a Ninja deux. Hop, hop, clac, clac, clac. Comme ça, as-y que je t'en chope deux en me suicidant. Ce n'est pas grave. C'est free, il y a tout compris. Les Phoenix qui vont servir strictement à rien en plus. Oh là là. En plus, le Blink va bientôt terminer. Du coup, ils vont se faire choper comme pas deux. Ah, le Photon Overcharge qui a été claqué par Squirtle. C'est peut-être un peu sur React, ça. Mais après, il peut en claquer un deuxième. Donc, ce n'est pas très grave en soi. Il n'y avait pas forcément besoin. Prise de B2. Donc ça, ça a été scouté. Fisk est toujours sur sa B1. Il va vraiment avoir du mal. Il est tellement en retard au niveau Minerol. Il n'a rien. Là, il est dans l'optique de vouloir essayer de sanctionner des probes pour essayer de se remettre dedans. Il faut attendre la fin du Photon Overcharge. Il perd du temps. Oh là là. Le Photon Overcharge qui est toujours là. Il y va être lentement par le heal. Et là, on a un push de la part de Squirt. Là, qui va commencer à HV la base. Là, le robot qui n'est même pas encore fini de la part de Fisk. Donc, ça veut dire pas d'immortel. De toute façon, même qu'il aurait la base à robot, il n'a même pas les ressources pour pouvoir les fabriquer. Allez, le petit forceful. Oh, le Blink Offensif. Et vas-y, Photon Overcharge. Comment ça, Photon Overcharge ? Osef du Photon Overcharge. NP Bro. Viens là que je t'explique, c'est quoi la puissance du coréen. Et c'est le GG. Oh, la vache. Et t'as vu ça, comment il a fait ? On aurait dit un Tower Dive de LOL. Live, la vache, mais vas-y que je flash out. Ok. Bon, mais ça, c'était vite torché. Ça, c'est une game rudement menée. Un proxy target. Oracle. Bim, bim, bim. Je te casse une quinzaine de prob. Je me barre. Je ferme mon oracle. Mais c'est pas grave. Et le 4-get. Blink. Mais le... Ah, là... Franchement, là, le fist. Sa deuxième partie. Je sais pas s'il l'envisage en tant que gagnant, tu vois. Très de se dire, ok. Bon. Bah, de base, il part quand même perdant, le fist. Bah, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr qu'il part largement challenger. Targa, ça a été un 2-1. C'était pas non plus la win facile. C'est dommage. On n'a pas du tout vu les games. En même temps, les streams anglais, ils s'en foutent un peu. Nous, on aime bien stream les francophones, tu vois. Mais c'est pas du tout leur intérêt, quoi. Fistarga, ça c'est du offline. Et la fistcurtle, c'est vrai que c'est chaud patate. Et c'était tendu, hein. C'était tendu. Et effectivement, la deuxième game, c'est bon. Mais là, il est en train de se dire, Bon, finalement, le quart de finale, c'est peut-être pas si mal. Donc du coup, ça va être lui qui va tomber en loser bracket. Qui affrontera, soit... Oh là 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 là, t'asé. C'est lui qui va tomber en loser bracket. Rien n'est dit. Rien n'est dit. Rien n'est dit. Il peut très bien y rester. Et envoyer Skirtle en loser bracket. Et là, franchement, on se mettra debout sur nos sièges. J'avoue. Ah bah putain, là, franchement, je m'acclinerai. Je m'excuserai solennellement d'avoir dit ses propos injurieux envers lui. Mais c'est vrai que moi, je vois quand même perdre en Skirtle. Il l'a mené du bout du nez toute la partie. Et il s'est quand même bien joué de sa part. En plus, il a vu qu'il n'était pas parti sur une tech très basée sur de l'offensive défensive avec les Fenix. Et bah voilà, ça a payé. Il s'est dit, ok, il ne part pas sur une tech vraiment offensive. Qui va vraiment me mettre mal et qui va obliger à vraiment rester chez moi. De toute façon, un photo envers charge, ça devrait suffire. Il est parti sur du blink 4 gates. Et là, c'était terminé. Comme l'a annoncé Xmigaga, 4 gates pour finir. C'est exactement ça. Heureusement qu'il est là pour nous dire comment commenter. Elle ne saurait quoi dire. En même temps, Protos s'est cheaté. Ah, ça y est, on t'a pas mis de façon sur un matchup Protos contre Protos. Moi, je parie que c'est le Protos qui va gagner. Ça va, je me foule pas trop quand je dis ça. Merci Captain of Views pour ce pronostic. T'as vu ça ? Ouais, mais on peut pas test. Après, le problème, c'est qu'il y a un Protos francophone et un Protos coréen. Donc, c'est pas le même niveau. Pas pareil. Et Squirtle, ouais. Il est quand même bon, Squirtle. Il est quand même bon. Enfin bon. Ne jouons pas tout de suite les games. Rien n'est joué pour le moment. Ouais, mais c'est toi qui joue tout seul. Pourquoi tu dis nous ? Parce qu'on est deux à commander. Ah non, moi, je me mêle pas de ces pronostics. J'ai trop besoin de toi. Pardon. Alors, on a dit qu'il ne fallait pas chanter sur les lives des IEM. C'était très important. Oui, mais pas trop longtemps. C'est juste pour réveiller les gens et dire que je dois l'affirmer. Réveiller les gens. Ouais, non, mais ils n'avaient pas besoin de toi pour être réveillés, je pense. C'est pas faux. Encore un coréen en demi. Bah oui, Néo, qu'est-ce que tu veux ? Encore un coréen en demi. Ah ouais, mais alors là, franchement, niveau coréen, on risque d'en voir beaucoup. Je pense même, c'est trop m'avancer, effectivement, tu vois, je suis pas du genre à me lancer dans du pronostic, tu vois, à la taille. Mais là, je pense que, ouais, en demi-finale, voire finale, il est fort probable quand même qu'on voit du coréen. Et la game qui est lancée. Exactement. Donc, encore des mouvements à la James Cameron. On ne les oublie pas pendant qu'on a, donc, en pop en haut à droite, en protos rouge, Squirtle. Et en bas à gauche, en pop bleu, code barre, en protos, code barre du nom de Fist. Ne l'oublie pas. Et nous sommes à 0 pour Squirtle sur ce BO3. Non, bon, pour le moment, tout va bien. On reste d'aller, il est effectivement sur une petite ouverture relativement classique. Ce n'est pas un proxy double gate dans la base ennemie, hein. Donc, totalement dégueulasse. C'est encore sur la map, comme tu disais, qui portait à discussion. Ouais, cette map verte et blanche. Neige et prairie. Même si la neige pourrait être de la prairie aussi, recouvert de la neige, mais bref. C'est de la neige, bordel. Arrêtez de me contredire. Je me contredire tout seul. C'est bien fou. Un petit café nous propose un tabacca. Pas tout de suite, ça ne va pas tarder, mais pas tout de suite. Ouais, effectivement, on va bientôt envisager le café. Je pense que moi, à la fin de ce BO, la cafetière va commencer à chauffer, là. Ouais, ce n'est pas pareil pour ma part. Je tournais au Red Bull Frame et il va falloir passer à l'étape suivante. Ça va être chaud. Je te rappelle, Tahir, quand même, qu'il faut tenir demain et après, demain. Ouais, non, mais je compte dormir de 14h à 4h après. Ah ouais, il est carrément, tu sais le même. Non, mais je vais dormir une journée, en fait. Entre les deux. Ouais, ça va être ça. Double prise de gaz, assez early quand même, de la part de Fist. Est-ce qu'il va faire un 2-2 ? Mais pareil pour son adversaire, en fait, il est fort probable qu'il ne mette que deux probes sur ses gaz. Ouais, tout à fait. Pour optimiser le rendement. Deux probes, on optimise le rendement et tout. Mais c'est très traditionnel d'HOTS pour sortir le Momocore. Donc Noyus Cybernetic des deux côtés, un peu d'avance pour Skirtle. 9 contre 18 de probes, de pop, pardon. Donc pour le moment, on ne peut plus... Ouais, Skirtle qui a quand même une légère avance sur son BO, vu qu'il a une probe de plus. Ouais, un petit peu mieux travaillé peut-être le BO. Fist, il met un portard, on joue, c'est pas trop, mais bon. Et une gate de plus, par contre, de la part de Skirtle, comparé à Fist. Et on relance pas de gate. Et j'avoue que, effectivement, les comparatifs BO-Protos en early game, dans un match-up Protos vs Protos, c'est généralement un petit peu mou, tu vois, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup d'opening, à part si tu pars sur un cheese, genre le proxy Stargate de tout à l'heure, quand ça part en standard. Faut attendre le noyau cybernétique pour commencer à avoir des changements, tu vois. Alors Fist, il part Stargate. Au lieu de partir sur une deuxième gate comme la Fist, il part encore une fois Stargate. Donc il veut vraiment faire passer son BO, comme tout à l'heure, Blitz. Donc deux fois le même BO, c'est quand même assez bizarre. Eh, salut Miss Tatam. Et encore, on en faisait 800 viewers tout à l'heure, mais c'était sur du carbo animation, je pense que les anglais avaient dû se perdre. Il devait commenter, je pense. Tu sais, les anglais, il ne se passe rien, il y a quoi sur les autres streams ? Ah, il y a du carbo. C'est cool. Et encore une fois, Skirtle qui est très bien le jeu de Fist, et qui part sur un conseil crépusculaire, très probablement pour faire du bleak. C'est plutôt bien joué. Oh là, et la petite probe là, qui s'est chopé deux petits coups de Momocor. Ce qui est bien intéressant, c'est que le Momocor, tu sais, il a une attaque relativement faible par rapport, on va dire, au design du truc. Tu vois, l'animation de l'attaque, t'as l'impression que ça brille en putain, je me fais massacrer. Ah non, t'as pas si fort que ça. Fist, il part Oracle. Oh là là, attends, tu m'as fait des oracles, moi aussi je vais t'en faire, mais je l'ai fait en mode sur ma base. Ouais. Et là, est-ce que ça va être vu ? Rallye point, direct dans la base d'ennemis, dès que l'oracle sort, il est en route. Est-ce qu'il va être vu ? Je suis vraiment curieux de savoir ce qu'il va faire. Tu sais que c'est super frustrant de ne pas avoir la cam, j'ai vraiment l'habitude d'avoir le contrôle cam. Et là, on s'en a deuxième oracle, on a deux oracles. Ouh ! Ah, le mec, il en veut, hein. Allez, l'oracle, il veut lui en faire bouffer. Ouais, mais... Le bling qui est à la moitié pour le moment, il est chrono. Il va sortir le photon overcharge. Ouais. Ah, même pas ! Même pas ! Regarde ! Monoproblemo. Je suis posé. Je warpe deux, trois petits stalkers qui, dans tous les cas, me serviront après. Vas-y, barre-toi. Ouais, c'est ça. Oh là là ! Tranquilou ! Mais tranquilou, tu vois. Le mec, vas-y, je lance la race de la vie, et l'autre en face. Ah ouais, tiens, des oracles. Posé. Il y a un deuxième oracle qui sort, du coup. Je ne suis pas sûr qu'il va servir à grand-chose, le deuxième. Oh là là là, c'est une catastrophe. Le bling qui se terminera bientôt, en plus. Les oracles ne vont servir plus à rien. Ils arrivent beaucoup trop tard. Fils qui part quand même sur une robot. Mais ce n'est pas pour rien, quand tu veux partir sur de la race oracle, tu le fais en proxy Stargate. C'est pour gagner du temps. Ah là, d'autres en route. Il est en train d'essayer de les splits. Ah, c'est peut-être pas mal. Là, il arrive à gratter deux, trois probes. Ah, les stalkers qui reviennent. Attention de ne pas le perdre. Attention de ne pas le perdre. Il faut qu'il refasse de l'énergie. Il peut resservir. Ah, il y a le bling. Ah, 8 probes de chopper là-dessus. C'est toujours ça de fait. Ouais, il va quand même forcer. Ah, l'autre oracle, par contre, qui est largement spoté. Attention, attention, il faut prendre son temps. Prends ton temps, Fils. T'étales un peu ta macro. Ta macro, proxy, pylon. Ça n'a pas l'air du genre du tout de vouloir faire de la macro. Ça n'a pas l'air d'être l'optique maison. Non, je vais faire un warp dégueulasse. Trigate Robo. Imo, pour Fils, il faut qu'il y ait quand même plus de pop que ce qu'on retaille. Trigate Robo qui n'est pas du tout spoté par Squirtle. Ouais. Ça, c'est plutôt pas mal. Squirtle qui passe bien ses stalkers pour éviter tout... Maintenant qu'il a vu les deux... Les deux oracles. Effectivement, on a un proxy pylon, double proxy pylon après de la base d'ennemis. Ça reste de se battre en trade-base de cette histoire. Si jamais tout le monde warpe en même temps, ce qui est bien parti pour. Prise de BT de la part de Squirtle. Allez, micro-offensif. Ah, l'oracle, 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 l'oracle. Pas de micro. Ça, c'est dommage, l'oracle est donné. Un peu bêtement. Oula. Et t'as vu, il y a eu le révèle qui a été utilisé par Fist. C'est assez rare d'utiliser la révélation de l'oracle qui permet de spotter les bâtiments. Tu vois un peu ce qui est dans la zone, mais pas plus. Du coup, Fist, il a vu... Ok, tu prends B2, moi aussi, je vais prendre B2. Et surtout, il a pété le proxy pylon qu'il avait à proximité de sa B2, Fist. Donc, du coup, Squirtle, on n'a qu'un seul qui est relativement éloigné. Ouais. Et, Squirtle qui part sur une double stargate en vengeance. Ouais. Phoenix halluciné. Ouais. On va aller spotter un petit peu la compo ennemie. C'est dommage, la Fist, je pense qu'il a un petit créneau pour aller pusher. Il a plus de pop, il faudrait qu'il fasse quelque chose et j'ai peur qu'il a joué un peu safe. Il ne fait pas grand-chose avec. Ouais, il ne faudrait pas qu'il laisse Squirtle remonter à la pop. Il a un créneau à chanter, c'est dommage. Surtout qu'en plus, il part double stargate donc il va être vachement en retard le Squirtle comparé à Fist qui est quand même une bonne pop, qui a de limo. Il peut faire quelque chose en plus, ça permet vraiment de faire passer sa B2 beaucoup plus facilement. Mais il décide de rester dans sa base. Du coup, les deux phoenix qui se terminent pour Squirtle, les deux premiers phoenix, ils vont pouvoir commencer à Arras tout gentiment et à chasser le dernier oracle, surtout. Ouais, le dernier oracle qui va mourir. Il ne peut pas s'enfuir. Il va essayer de rival, mais ça ne va pas le temps. Donc le passage aérien de Squirtle de toute façon, qui est largement spoté par Fist. Est-ce qu'il a de la défense contre ? Pas. Tant que ça, il a peu de stalkers. Il y en a 3-4 là, j'ai eu. Que 3. Il a un peu trop d'immos à mon goût. Ouais, il a beaucoup d'immos. Surtout qu'ils vont se faire lever. Ouais, tout à fait. Ils vont se faire lever par les phoenix. Ça pue le caca, quoi. Photon overcharge qui a été claqué sur la B2, mais pas sur la B1. Ouh, attention. Ouais, le photon overcharge qui fait quand même le taf, du coup. Parce que là, les phoenix se laissent dedans. Quoique, c'est bien micro. C'est bien maîtrisé. Hop, hop, hop. Pas une unit loss, t'as vu ça ? Il est sous un photon overcharge. Il arrive à manipuler le Squirtle. On reconnaît la micro-coréenne. Pas n'importe quoi. Et qu'en cas de phoenix, toujours. Les battements de prod qui sortent. Allez, une prop qui se fait choper au passage. Et on a le Proxy Pylon qui est en train de warper des units pour Squirtle. Il est en train d'envoyer une petite trompette de stalker. Et l'avantage qui repasse à Squirtle qui commence à passer un peu plus sur une prop. Mais oui, mais oui, mais oui. Mais Squirtle qui va quand même avoir, je pense, une meilleure macro-quist. Et là, Fisk a loupé son créneau. Et là, il va commencer à être en difficulté. Il va passer en dessous au niveau pop. Et Fisk a une quantité de gold industriel. Qu'est-ce qu'il fait de tout ça ? Et les 600, il faut dépenser là ? Il faut dépenser, il faut dépenser. Squirtle n'a pas l'armée pour tuer. On est d'accord, il a l'armée pour Arras, mais pas l'armée pour tuer. Ouais, mais il va temporiser pour reprendre largement au-dessus. Parce qu'il spot toute l'armée, il a toute la vision, il a tout le contrôle map. Il sait qu'il est légèrement, qu'il est à plus ou moins égalité ou légèrement en dessous. Donc, il temporise et surtout, il a l'info. Parce que Fisk n'a pas du tout d'info sur ce qui se passe en face, sur le déploiement. Est-ce que ça prend B3 ou pas ? Ah si, si. Je vois un petit truc qui est en train de survoler. Ça part Colo pour Squirtle. Voilà. Il y a Squirtle en plus, il part Colos. Thermolence qui est lancé, le plus sain. Aïe, aïe. Et c'est pas spot par fil. Oh la vache, regarde-moi ça. Et les immortels impuissants, impuissants en train de regarder leur propre se faire défoncer. Et pourtant dans Carbonimation, ils lancent en l'air les roches, ils tirent en l'air. Le prisme de transfert pour Fisk qui est lancé, plus de l'attaque. Et haut Templier, il y a des haut Templiers. Donc il y a des Arcontes, trois Arcontes qui sont en prod. Il y a une Tech Arconte, je ne sais pas si ça marche bien contre les Colosses. Moyenement. Moyennement, enfin très moyennement, s'il y a un mur de tanking devant de la part de Squirtle. Après à voir, parce que pour le moment, Squirtle a beaucoup d'aériens et je ne sais pas s'il a beaucoup de table. Et il lance l'archive des Templiers lui aussi. Trois îlots, il y a le niveau, il y a un peu de tout. La thermolence n'est pas encore terminée, donc il a peut-être un petit créneau. Il y a encore des propres qui se font choper de gauche à droite. Par contre, le push de Fisk, qui peut faire mal. ça va jouer à Langage. Attention, attention, Squirtle est en bonne position par contre. Il est au-dessus. Il a trois sentries, ça peut gérer au niveau forcefield, mais il a surtout le gros avantage du défenseur. Après, il y a le plus un d'attaque pour Fisk. Il a plus de d'attaque contre le plus un de Squirtle. Fisk, avantage sur les dégâts. Très intéressant, ce petit warp de la part de Fisk. Ça peut vraiment jouer en sa faveur. L'armée n'est pas au bon endroit. Il peut faire du damage. Beaucoup de zilots en plus. Et ça engage, ça engage en part. Ah là là, Squirtle, qui a une armée un peu plus intéressante. Le colosse qui est tombé. Le colosse qui est tombé. Si le colosse qui tombe, allez, un peu de hit and run. Par contre, les dégâts que font les zilots, ils font le taf. Ils font le taf, là les zilots. Ah, peut-être plus intéressant de focus les probes. Ça aurait été plus intéressant de focus les probes. Je doute qu'il arrive à choper le Nexus, surtout sous photo overcharge avec des phoenix au-dessus. Voilà, d'ailleurs, il est en train de refocus les probes. Ouh, le repetit re-warp, là. Oh, ça peut faire largement le taf, ça. Ah, malheureusement, il y a l'armée. Il y a l'armée qui est en place. Squirtle qui va pouvoir def, mais Squirtle qui a quand même mangé avec ce double front. Et il va perdre sa B3, là, s'il ne fait pas gaffe. Là, un mec qui est là. Oh, l'immortel qui ne devrait pas du tout se promener ici. Ah, l'immortel, on l'a expliqué. Toi, tu n'avais rien à foutre, là. Il se fait choper. Ça aurait mérité un recall. Il se fait gratter. Les trois animaux qui se font lever. Ça aurait mérité un recall, ça. Et là, Squirtle qui reprend vraiment le truc. Il se fait reboot. Franchement, il perd beaucoup d'usine. Il ne peut pas grand-chose. Et là, c'est ballot. C'est vraiment cette dernière, la fuite de l'armée. Il n'a pas back au bon moment. Il n'a vraiment pas back au bon moment. Il avait fait un très bon double front. Hop, hop, et là, je rentre à la maison comme un prince. Et là, mais bon, il y a des capacités de reprendre de la part de Fist. Il est toujours au-dessus. Il est sur trois bases. Squirtle... Il n'a plus la passer tranquillement. Personne, il n'est pas contraire. Et Squirtle, surtout, sa troisième base, il ne mine pas dessus. Il a perdu normalement de probes. Là, ce warp de Zealot, il pourrait très bien faire la game. Mais Fist n'a pas cassé le caillou. Du coup, pour aller rejoindre sa B3, c'est compliqué. Ça, c'est vraiment de ma chance. Le ralentissement, il y a des unités qui vont se faire donner. Oh là là, il perd beaucoup de Zealot pour pas grand-chose. Les Colosses qui font le casser. le petit rewarp, le petit rewarp dans la base de Squirtle. Les petits Zealot qui vont faire mal. Il n'y a pas de def. Trois Colosses. Attention, positionnement. En plus, on a un Colosse en arrière qui est super bien placé. Pendant 10 qu'on a le freeze de l'année encore sur le stream. Là, c'est un gars pour où ils ont tous. Les trois Colosses qui font le casser. Il n'y a plus une prop. Il n'y a plus une prop. Par contre, là, Fils qui promène les siennes au milieu des Colosses, ce n'est pas une très bonne idée. Non, mais l'essai de les reculer, je pense. Là, ce n'est pas une très bonne idée, cette opération. C'est compliqué. On est à égalité au niveau Pop. On est à égalité au niveau Pop. Fils qui a culé, les Colosses qui font tellement le boulot. Toutes les propres qui vont y passer. Et Skirtle qui maîtrise sa game qui vient de retourner un peu la situation. Ça a toujours été plus ou moins à égalité. Et là, il tient le truc. C'est un avantage pour Fils. Les Colosses, franchement, ça, c'est les Colosses qui font la différence. Les Colosses avec Thermolence qui sont parfaitement manipulés. C'est le GG. C'est le GG. Et du coup, Victoire, non, je ne dirais pas sans surprise, mais Victoire de Skirtle contre Fils. Donc Fils qui part en Loussore Prakett qui affrontera Nesty. Je ne me trompe pas. Là, évidemment, très, très belle game en tout cas de la part des deux joueurs. C'est joli. Et Fist qui a quand même réussi à montrer qu'il avait le niveau. Il pouvait faire quelque chose. Ce n'est pas Skirtle qui a tout écrasé comme la partie d'avant. Ça s'est joué serré. Ça s'est joué à un petit temps gauge. Fist, il avait vraiment l'avantage jusqu'à ce double front. Et ce bac d'armée qui a peut-être été un peu tardif à vraiment jouer en sa défaveur parce que Skirtle a directement push après et il n'a pas réussi à retenir. C'est un peu dommage qu'il y a un push un peu tardif qui est venu. On ne sait pas. Seulement qu'il a voulu poser sa B3 alors qu'il avait largement une bonne opportunité. Il avait le plus 1 bientôt le plus 2. Skirtle n'avait pas encore son plus 1 d'attaque. 79 de portes contre 50. Il avait une petite opportunité, une petite ouverture. Il avait des Zemo. Skirtle n'en avait pas encore. Il avait des Phoenix. Skirtle n'en avait pas beaucoup. Il avait une petite ouverture et il ne l'a pas saisi. C'est assez dommage de la part de Fils. Il aurait pu faire quelque chose à ce moment-là. Au moins, essayer de prendre la B2 et de casser quelques probes. Je pense qu'il aurait fait quelque chose à ce moment-là mais il n'a pas saisi l'opportunité. Il préfère l'attaquer plus tard parce qu'il a été en soi une bonne attaque aussi. Il n'a pas été une attaque déséquilibrée. Mais bon. Voilà, voilà. Ok, ok. La prochaine. Tandis qu'on nous rebalance la petite CR.